Musique L'espoir poursuit sa conquête Pour prouver que nous avons choisi la bonne voie Que notre cause est juste Il nous apportera la rédemption Et nous ouvrira les portes de l'avenir En attendant, pour l'instant Il va falloir affronter tout ça Des élites Soigner, parce que là on n'est pas bien 10 de dégâts ça fait mal Ok, tir à T Que peuvent faire mes snipers Alors le premier On va l'abattre Très bien Et le second Il va prendre des coups aussi Très bien Ok, ça c'est bon Joli tir à distance Second tir Bien Ok Donc on semble avoir fait le ménage On va commencer à recharger Les équipements de tout le monde Il va falloir faire Une session de soins Aussi Ok Donc on va avancer nos unités Bien sûr Faisons attention Là on est assez dispersé quand même Donc il va falloir courir J'essuie déjà Ça marche Très bien On n'est pas trop mal là quand même On va être prudent quand même Un petit peu Alors comment ça se présente Ça derrière Je sais pas ce qu'il y a derrière Donc Je suis méfiant Et mes snipers N'ont pas rechargé encore Donc on va les mettre en position Allez j'y vais Il faut que j'avance mes snipers Qu'on les mette tous en position Puis après On sera pas mal Allez on bouge Allez on court On court On court On court Mais quelque chose me dit Qu'on approche doucement De la tête du vaisseau Vous voyez L'avant est ici Donc on doit pas être si loin que ça Du boss final Savoir qui est cette Être au dessus des éterrés On va se mettre ici Vous allez comprendre Pourquoi je me mets juste comme ça Pour le moment C'est que ça a une raison Vraiment Intéressante pour moi En tout cas Ok je bouge Bien chef Voilà Qui sera pas mal On va pouvoir donc Préparer ce tour Pour récupérer Toutes les munitions Là où il le faut Donc toi Tu vas te mettre en vigilance Pour commencer Toi Non c'était pas ce que je voulais faire Mais c'est pas grave Allez on recharge Le sniper On recharge également Bon on va reperdre un tour C'est pas grave Donc Mentan Tu vas te mettre en vigilance Parandar Tu vas soigner tout le monde Tout simplement Autant en profiter Vu que tout le monde Peut se mettre autour Et qu'on est en sécurité Voilà Tout le monde est soigné Et c'est beaucoup mieux Comme ça Donc apparemment On a qu'un petit couloir Pour passer ici Je vais vous montrer Une tactique Que j'ai trouvé Je sais pas si je vais y arriver C'est assez compliqué Il va falloir être précis Pour moi Il va falloir que j'avance Mais pas trop Vous allez vite comprendre Pourquoi je dis ça Ok Et ça va être très très précis Donc on voit ici La salle du boss final Sauf qu'il y a personne dedans Mais je vous rappelle Que les snipers ont la possibilité De faire des tirs Très lointains Et donc à partir de là De pouvoir abattre N'importe quel ennemi Sauf qu'il faut que je sois D'une précision chirurgicale Pour pas déclencher Le boss C'est là où c'est complexe C'est là où c'est complexe Je suis en route Parce qu'il faut que je sois précis Sur mon positionnement Voilà Alors on va se mettre en vigilance En vigilance Et j'espère pouvoir réussir mon coup Parce que ça va pas être évident Alors Mentan Avance-toi Ok Ça c'est bon Donc je peux m'avancer jusque là Mettre tout le monde en position Ok Je bouge J'y vais Est-ce que je vais y arriver ? Ça je ne sais pas Et c'est ce qui m'inquiète Parce que c'est vraiment compliqué Alors Les yeux sur la cible Voyez Le plus grand échec Des éterrés Nous qui n'avons pas évolué Comme ils l'espéraient Nous qui avons été bannis Condamnés à nous mourir Du temps A tous en fait Vraiment Ou au temps Dans les parfums Pour les manier Sur la voie L'avenir Donc en gros Les éterrés Se considèrent comme étant Le plus grand échec Qui soit Puisque Tout simplement Ils sont obligés De manipuler Les autres hommes Enfin Tout au moins Les autres créatures Pour pouvoir essayer De progresser Et Bah apparemment Ils ont échoué Puisqu'ils nous ont dit Qu'ils avaient échoué Pour les sectoïdes Qu'ils ont échoué Pour les planeurs Qu'ils ont échoué Pour Les allumettes Qu'ils ont échoué Pour les goliathes Pour Donc Toutes les créatures Que l'on a vues Jusqu'à présent Avaient une perfection Dans un sens Par exemple Pour les sectoïdes C'était la possibilité D'utiliser les pouvoirs psychiques Pour les allumettes C'était d'être intelligent Pour les sectopodes C'était d'être puissant Mais A chaque fois Ça ne suffit pas Et vous voyez Que je n'ai pas avancé Plus loin que cette zone là J'ai juste Déclenché le boss Et en fait Il faut savoir Que pour terminer Cette mission Et bien Il suffit d'abattre Cet homme là Et donc Si vous réussissez Vous terminez Sans faire tout le combat Alors ça va être compliqué Vous vous en doutez Puisque Actuellement J'ai Me suis trompé de cible Déjà Pour commencer Euh Non c'est pas celui là C'est pas celui là C'est celui là que je veux Et je ne vais pas lui faire Assez de dégâts Je ne vais pas lui faire Assez de dégâts Donc on va devoir faire Le boss en legit Mais voilà C'est une possibilité Il faut le savoir D'abattre Tout simplement Cet homme là Et pour le coup Euh Est-ce que je peux lui faire Un tir précis 45% Mais ça permettra Donc il pourrait Renvoyer l'attaque Vous voyez Ça c'est tout à fait possible Il va me blesser Pour le coup 70% 70% Ah j'ai pas le Le big boss En vision En vision Je pourrais le tuer Celui là Mais ça ne m'intéresse pas Dans l'immédiat Il renvoie l'attaque Ça marche J'y vais tout de suite Est-ce qu'on peut avoir Éterré On va essayer Ah il a été touché Quand même Paramètre système Ok 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 Je vais vers la position Est-ce que je peux envoyer Une grenade là-haut Non C'est beaucoup trop loin Pour pouvoir le toucher Est-ce que j'ai un tir Sur mon éterré Là-haut Avec une possibilité De le tuer Ce n'est pas la fois A suivre Vous avez besoin De nous Pour maîtriser Ce pouvoir Sans nous Vous n'êtes rien En tout cas Victoire Une machine Sous-titres Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Le vaisseau lui-même. Il agit comme une étoile mourante. Il devient un trou noir. À cette distance, la Terre sera absorbée. Le vaisseau lui-même. Le vaisseau extraterrestre est en mouvement. Quelle direction ? Quelle direction ? Il monte. Le vaisseau extraterrestre est en mouvement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et donc on peut voir un petit peu toutes les statistiques du jeu C'est à dire que j'ai eu un score total de 26 000 points Sachant que la moyenne mondiale est plutôt à 109 000 Donc c'est pas beaucoup en termes de score Je crois que mon meilleur score est à 40 000 Quelque chose comme ça Donc je suis très loin d'être le meilleur joueur mondial Que l'on soit bien clair là-dessus J'ai quand même 293 jours avant la victoire Sur une moyenne de 295 pour l'ensemble des joueurs Et ça généralement j'arrive à gagner assez rapidement Avant la fin Avant la moyenne mondiale Nombre de batailles gagnées 55 Donc c'est plutôt un joli ratio Batailles perdues 2 Et en effet j'ai dû abandonner certaines missions Où ça s'est assez mal passé Bon normalement c'est plutôt 0-20 J'ai plutôt l'habitude d'en perdre 0 Mais là pour le coup J'ai fait quelques erreurs tactiques Et je l'ai payé Nous avons tué en tout 653 aliens 653 extraterrestres qui ont été abattus On aura perdu 15 soldats Ce qui est plutôt énorme Quand même 14 pays donc ont participé au financement Ce qui est plutôt intéressant Sur une moyenne de 13,48 pour le monde J'ai perdu 2 pays 1,75 pour le monde Généralement c'est plus proche de 2 C'est 2 ou 1 pays qui sont perdus Sur XCOM Ennemi Within Donc je suis tout à fait dans les ratios mondiaux Attaque de base extraterrestre Fait le 151ème jour Sur une moyenne de 142 Donc là j'étais légèrement en retard Mais j'ai pris mon temps Et c'est tout à fait normal Et l'obtention du dispositif déséterré Au bout de 262 jours Contre 222 au niveau mondial Mais vous avez pu voir que Quelque part Avant la victoire Beaucoup ont pris leur temps Et donc Moi j'ai pris le mien En tout cas Découverte d'un soldat psionique 235 jours sur 206 Donc ce qui est tout à fait Correct on va dire Donc Une bonne moyenne mondiale quand même Pour cette série Donc J'ai mené 57 batailles Contre 54,77 dans le monde J'en ai gagné 55 Perdue 2 Les soldats perdus Ok Précision en tir Je suis à 72% Ce qui est tout à fait La moyenne mondiale Dégâts moyens par tir 5,6 Bah en effet J'ai trouvé les armes plasmiques Où je les ai utilisées Très tardivement Donc Généralement Bah j'ai pas fait beaucoup de dégâts Et j'avais une précision Qui n'était pas forcément excellente J'ai pris plusieurs fois des tirs Qui étaient en dessous des 50% Donc forcément Bah quand on échoue un tir On baisse le dégâts Très très vite Et tour Passé par bataille En moyenne 11 tours Un peu plus que la moyenne Quoi qu'on reste assez correct Tuer en un seul coup 340 Ce qui est assez Important quand même Et mort d'un coup Et bah 5 personnes Apparemment Extraterrestre Tuer à l'explosif 29 Je l'utilise assez peu Parce qu'on a une chance De perdre le matériel Alors que vous voyez que Au niveau mondial Les explosifs sont assez utilisés J'ai recruté 20 soldats Donc dans la moyenne mondiale aussi Et amélioration du centre de formation acheté Bah toutes achetées tout simplement Le monde ne les achète pas forcément toutes Donc pourquoi pas Jour passé avant le premier colonel 78 jours Ce qui est assez rapide quand même 2 mois Un peu plus de 2 mois 2 mois et demi même Jour passé dans l'infirmerie 284 Bah en même temps Quand on monte vite L'amélioration du centre de formation Et qu'on fait attention à ces soldats On en perd On en blesse beaucoup moins Seulement 2 soldats psioniques Dans toute l'équipe Ovni abattu 9 Intercepteur perdu 3 Et oui en effet Les petits intercepteurs Ont pris quand même Beaucoup de dégâts J'ai 7 intercepteurs achetés 6 vulcains construits Contre 5,48 Pour la moyenne mondiale Et jour passé Avant le premier vulcain Vous voyez que J'ai été quand même Assez prudent Et je suis resté Assez souvent Dans la moyenne mondiale Donc ça reste tout à fait correct Interception annulée J'en ai annulé 2 J'ai utilisé Bien sûr Quelques éléments Donc là aussi On reste tout à fait correct Par rapport Aux moyennes mondiales Les scientifiques J'en avais 95 Même si j'en avais pas besoin D'autant Laboratoire construit Un seul Technologie avancée 55 Donc j'ai quasiment Toutes les recherches Je crois Jours requis par technologie 3.1 Contre 3.09 Donc tout à fait La moyenne mondiale Races extraterrestres Capturées 8 Donc beaucoup plus Que la moyenne mondiale Les ingénieurs Un petit peu moins Des ateliers construits J'en ai construit 0 D'habitude j'en construis Au moins 1 Là c'est pas du tout le cas J'ai construit 109 objets 18 installations construites Bonus de proximité Ce qui est tout à fait correct C'était notamment Pour les satellites Assez important Un petit peu Aussi pour les ateliers Et pour La science Et projet de fonderie Terminé 15 D'habitude je les cherche tous Là J'ai préféré Ne pas aller jusque là Ce qui est tout à fait Logique On va dire Et enfin Voilà Donc les totales de crédit Obtenus J'en ai obtenu Beaucoup moins Que la moyenne mondiale Puisque J'ai pris mon temps Donc à mon avis Certains ont dû Aller très très haut Dans la recherche de crédit Les crédits dépensés Bah vous voyez que Quasiment Tout ce qui a été pris A été utilisé Donc c'est tout à fait normal J'ai optimisé au maximum Mes crédits L'hélarium obtenu Par rapport à l'hélarium utilisé Là j'en avais encore Pas mal en réserve Quand même L'alliage extraterrestre J'en avais plus Qu'il ne m'en fallait Pareil pour Ce qui est utilisé Là j'ai été Plutôt correct Pays participant Financement 14 On avait vu Les financements reçus Ca c'est ce que j'ai gagné La vente au marché gris Je n'ai pas tant utilisé Que ça le marché gris J'aurais pu l'utiliser En vendant des sectoïdes Vendant Plein d'aliennes J'aurais pu le faire Je ne l'ai pas fait Les bonus de continent 3 Bah oui Parce qu'on a perdu Le Brésil Et la Russie Donc on n'avait pas le bonus De l'Amérique du Sud Et de l'Europe Les satellites envoyés 15 Bon c'est tout à fait normal Un satellite perdu Oui qui a été détruit Sur les Etats-Unis Si j'ai bonne mémoire Lancement du deuxième satellite Le premier jour Donc c'est tout à fait correct Envoyé que d'habitude C'est plutôt le douzième jour Le troisième Le 79ème jour Et enfin Pleine couverture Première couverture de continent Le 136ème Donc j'ai pris mon temps Là aussi Sachant que la première couverture A été sur l'Afrique Si j'ai bonne mémoire Et donc Victoire du jeu Fin de XCOM Enemy Within Un jeu de Firaxis Game J'espère en tout cas Que Cet épisode final Vous a plu Que toute la série Vous a plu On a pu voir comme ça Un petit peu Tout le jeu Malheureusement On n'aura pas pu Faire Les missions annexes Avec Notamment Les Les pouvoirs psychiques Donnés aux humains Ce qui normalement Mène à l'attaque De la base Puisqu'on avait vu Que les aliens Avaient Un peu de difficulté Ils n'étaient pas suffisamment Nombreux normalement Pour pouvoir savoir Où se trouvait notre base Et comment l'attaquer Et ils avaient utilisé Pour ça des humains Malheureusement Lors de la première mission Qui fait Toute la succession Là dessus Et bien Notre contact A été abattu Et donc On n'a pas pu Avoir la suite Mais on a pu Faire sans Donc pourquoi pas Ça aurait pu être intéressant De voir un petit peu Toutes ces missions Il y avait d'ailleurs Des missions Une mission assez intéressante Notamment sur un barrage Mais on va devoir faire sans Donc voilà Sur ce Moi je vous laisse Sur l'écran titre Et on se retrouve Dans le prochain épisode La prochaine série Qui sera certainement Sur XCOM XCOM 2 On verra un petit peu Ce jeu Je ne l'ai pas encore testé Malgré le fait Que je l'ai déjà Qu'il est installé Je ne l'ai pas encore testé Je le testerai avec vous Je me suis quand même Renseigné un petit peu Sur le jeu Pour pouvoir vous présenter Un gameplay A peu près correct C'est assez différent De XCOM Enemy Unknown Et XCOM Enemy Within Mais je pense qu'il y a moyen Vraiment de s'amuser Et de prendre du bon temps Sur ce jeu Donc en tout cas Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir suivi cette série N'hésitez pas bien sûr A commenter A partager la vidéo Et on se retrouve Dans le prochain épisode D'ici là Portez vous bien Salut Merci d'avoir regardé cette vidéo